bonjour les gousettes j'espère que vous allez bien je vous ai préparé un petit tuto vidéo ce matin rapidement pour vous montrer ceci donc c'est une nouveauté de la marque prime et c'est un accessoire qui sert pour les color schnapps qu'est ce que c'est le color schnapps et ça ce sont les boutons de pression en plastique sans couture et là la petite nouveauté c'est que si vous lisez c'est un démontage set c'est un set de démontage des pressions donc je sais pas vous mais moi en tout cas j'ai essayé ce matin et je pense que ça devrait changer votre vie de couturière parce que moi en tout cas dans mes créas parfois j'ai tendance à ne pas poser mes pressions correctement et après pour les démonter c'était vraiment un vrai casse-tête donc du coup voilà leur petite nouveauté et je vais vous montrer ça tout de suite parce que je l'ai essayé ce matin donc le set il se compose de trois matrices en fait vous avez une matrice en silicone donc ça c'est la mienne c'est l'ancienne que j'utilisais pour poser les pressions la nouvelle est en place mais c'est les mêmes vous avez une matrice comme ceci et deux autres matrices une qui vous sert à retirer les pressions femelles et une autre les pressions mâles mais je vais vous montrer comment ça se passe en tout cas avant de commencer sachez que la matrice que vous allez positionner la nouvelle en silicone je vous recommande de n'utiliser que pour démonter les pressions parce que pour l'avoir utilisé plusieurs fois avant de tourner cette vidéo elle va avoir tendance à s'abîmer un peu donc je vous conseille de conserver de côté votre matrice précieuse matrice qui sert à poser les pressions et l'autre la conserver uniquement pour démonter donc ça c'est avant de commencer le petit détail parce que c'est bien de le savoir avant donc ce que j'ai décidé de faire c'est de monter avec vous une pression de la poser pour ensuite voir comment on la retire donc je choisis du doré puisque j'aimais bien voilà ce sont deux petites chutes moi je vais mettre je sais pas à partir une pression femelle donc j'ai choisi un coton une chute de coton et une chute de simili parce que c'est souvent ce qui se passe quand on travaille sur un accessoire on a souvent une épaisseur épaisse et ensuite un coton pour vous montrer un peu donc je vais poser ma pression rapidement si vous avez besoin d'aide bon là hop je vais passer à la main si vous avez besoin d'aide pour poser une pression sachez que sur ma chaîne youtube vous avez un peu plus de détails si vous voulez ma chaîne youtube et dodinette et vous verrez il ya plein d'autres tutos vidéo sur cette pince vario donc j'enclenche correctement donc ça ce sont mes matrices de pose de pression classique donc ma pression femelle est posée voilà et maintenant je vais la démonter donc je vais conserver ma matrice en silicone mais là maintenant je vais mettre la nouvelle celle qui me sert qui c'est dans le 7 qui ne me sert qu'à démonter mais elle est déjà en place et je vais juste venir retirer cette matrice là qui servait à poser les pressions ensuite dans le 7 vous avez deux matrices différentes donc bien sûr tout est expliqué au dos du produit rassurez vous mais pour retenir parce que vous avez une matrice pour les pressions mal et matrice pour les pressions femelles pour les retirer donc pour retenir laquelle utiliser et bien tout simplement je viens l'enclencher dedans vous voyez celle ci est plus grosse et elle ne s'enclenche pas dans la pression femelle donc elle sert à retirer les pressions mal l'autre qui est plus petit j'essaye de l'enclencher et là je vois tout de suite effectivement elle s'enclenche bien dans ma pression femelle donc c'est celle ci que je vais utiliser vient la positionner sur ma pince et maintenant la petite astuce c'est que c'est l'inverse d'habitude d'habitude quand je pose une pression j'utilise cette matrice là en dessous et la matrice en silicone par dessus là pour démonter les pressions c'est l'inverse il faut retenir c'est que je viens en fait enclencher ma pression dans la matrice que j'ai mis en haut voilà et la matrice en silicone en fait elle se positionne en dessous pas si vous voyez bien sur la partie plate c'est ça la différence voilà maintenant je n'ai plus qu'à pressionner fortement alors je vais essayer de mettre comme ça je sais pas si vous allez voir la matrice va s'écraser celle en silicone à fois un peu de force hein voilà je me suis mise comme ça parce que j'avais plus de force comme ça vous voyez elle s'est complètement écrasée c'est pour ça que je vous dis qu'elle peut s'abîmer donc je vous conseille de de ne pas utiliser celle de d'habitude et quand j'ouvre je vais récupérer mon ouvrage donc ici j'ai la partie plate qui est restée enclenchée dedans que je vais enlever et vous voyez ma matrice se démonte un peu c'est pour ça et ici j'ai je vais démonter la place c'est plus simple de tourner dans tous les sens j'ai ma pression malle qui s'est enclenchée là dedans et vous voyez que la partie centrale a disparu donc elle a disparu elle ressort de l'autre côté donc j'ai essayé de l'enlever plusieurs fois tout à l'heure le plus simple c'est de la laisser parce que ça gêne pas pour continuer et au fur et à mesure que vous allez enlever des pressions les centres vont ressortir de l'autre côté ça évite de se battre avec sa pince en tout cas mon résultat est net vous voyez j'ai un trou qui est franc et qui permet de venir reposer une pression par exemple si je me suis trompé que je la voulais de l'autre côté et bien simplement mon ouvrage il n'est pas abîmé c'est ça que j'ai trouvé génial c'est que je vais venir mettre ma pression dans le trou et je peux tout de suite en enclencher une autre sans problème en replacer une autre et ni vu ni connu il n'y a que vous qui saurez que vous ayez trompé voilà donc c'est le petit set de chez prime alors je ne sais pas où est ce qu'il est commercialisé il va falloir chercher un peu parce que c'est la marque qui m'a envoyé directement mais en tout cas je sais pas vous mais moi mais je suis vraiment fan fan parce que c'est vrai que il va mieux pas se tromper en posant des pressions en plastique voilà mais j'espère cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne couture